Réduire son empreinte carbone liée aux déchets générés par les emballages, c'est une nécessité. Pour y parvenir, le drive tout nu a une solution. Un supermarché drive zéro déchet est 100% responsable. Dans ces magasins, tous les produits sont en vrac, vendus dans des bocaux et sacs en tissu réutilisables. Un système qui a permis d'éviter plus de 500 000 emballages à usage unique en 2022. Lancé en 2018, l'enseigne devrait ouvrir six nouveaux magasins cette année en France. Embaleo, c'est le spécialiste des emballages du quotidien pour les professionnels. Fondé en 2010, l'entreprise a accéléré sa mue écologique au cours des 18 derniers mois. 80% des 1000 références de la marque ont ainsi été remplacées par une offre 100% recyclée et produite en circuit court. Grâce à la collecte et la valorisation de déchets dans les Hauts-de-France. L'ensemble de l'offre a également été repensé pour permettre aux clients de faire la chasse au vide. Avec une croissance de 30% de son chiffre d'affaires en 2023, Embaleo vient d'ouvrir une filiale en Espagne. Après le Nutri-Score pour l'alimentaire, voilà le score carbone avec Mano-Mano. Le leader européen des produits de bricolage de la maison et du jardin a lancé ce nouvel indicateur en 2023. Pour établir ce score, chaque étape du cycle de vie du produit est comptabilisée. Les produits sont ensuite notés de A à E en fonction de leur empreinte carbone. Cet indicateur permet aussi aux consommateurs de faire des choix transparents et plus responsables quant à leurs achats. A ce jour, Mano-Mano a déjà attribué un score carbone à 1,5 million de produits uniques sur sa plateforme.